Bonjour à tous, Municipal 2020 à Bastère, quel est le sens de la candidature d'Henriette Solignac ? Que propose-t-elle pour le chef-lieu ? Avec qui peut-elle éventuellement faire alliance au deuxième tour ? Henriette Solignac, candidate au Municipal à Bastère, est l'invité de questions sans détour. Henriette Solignac, bonjour. Bonjour M. Fenderé, bonjour à la boîte d'eau, les plus particulièrement aux Bastériens. Vous êtes la bienvenue sur notre plateau. Permettez d'abord, Mme Solignac, que nous prenions de vos nouvelles. C'est l'occasion de rassurer ceux et celles qui se sont inquiétés pour vous. Vous voyez que je vais bien, très bien, même. Ce n'était qu'un petit incident, un malaise lié sans doute aux conditions du direct. J'étais frigorifiée, je n'avais pas pris la précaution de me couvrir suffisamment, donc voilà, c'est fini. Je vous dirais qu'une petite piqure d'hensette ne saurait arrêter un cheval vaillant dans sa course. Bien, parfait. Votre candidature, elle relève du principe ou de l'expression forte de vos convictions ? C'est la première fois que vous êtes candidate à Bastère ? Il s'en est. Et face à la dégradation qui s'accélère et face au marasme économique qui s'installe à Bastère, je ne peux pas rester insensible à cette situation. C'est votre parcours qui vous conduit à cette candidature ? Vous auriez pu vous occuper de vos petits-enfants ? Mais ils sont tous en métropole, malheureusement. Je n'ai rien d'autre à faire que de m'occuper de ma population, d'être au service de ma population. Et je vais vous dire que la chance que j'ai et que les Bastériens auront, s'ils me choisissent, c'est que je suis une femme disponible. Je n'ai pas d'autre ambition que d'être à l'écoute de la population. Et je porte une ambition collective, celle de mon groupe, celle de femmes et d'hommes qui ont compris qu'il fallait faire autrement la politique, qui ne viennent pas pour se servir, mais pour être au service de cette population, à l'écoute de cette population, pour régler leur quotidien. Et puis, par ailleurs, j'ai été choisie par mon équipe alternative pour Bastériens, pour la simple raison qu'ils ont reconnu en moi une femme compétente, enrichie d'une certaine expérience professionnelle, et je viens surtout pour faire émerger les talents. Je vais vous dire que mon directeur de campagne, c'est un jeune de 23 ans, qui a fait des études de sciences politiques, qui a toute la théorie, et qui est maintenant en pratique. Donc déjà, c'est un exercice, et on va continuer dans ce sens, puisque sur la liste, j'ai des hommes et des femmes, neufs en politique, et qui viennent justement pour se mettre au service de la population. Parfait. Quelle voix avez-vous l'ambition de faire entendre à Bastériens pour ce scrutin ? Alors, je vais vous dire la voix de tous. Je viens avec une vision. Je viens avec une vision dans un contexte financier difficile. Vous savez que la situation de Bastériens, financièrement, est difficile. 5,7 millions de déficits de fonctionnement. Après cinq ans, ce déficit n'a pas pu être résorbé. Quant à la communauté d'Anglo, sur laquelle on aurait pu se pencher, la communauté a une situation catastrophique qui doit être relevée. Plus près de 23 millions de déficits. Je rappelle que je ne suis pas conseillère communautaire. Mais avec une dette importante, il va falloir une voix forte, une implication forte au sein de cette communauté d'Anglo pour faire entendre la voix des Bastériens et le besoin des Bastériens. L'équipe sortante conduite par Marie-Luce Panchat revendique un bon bilan et une trajectoire de redressement des finances de la ville. Que répondez-vous à cela ? Alors, ça fait... Elle a eu six ans pour redresser les finances de la ville. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, l'héritage a été lourd à porter. Dissimulation, c'est une gestion hasardeuse qui nous a conduits à ça. Et j'aurai l'occasion de revenir sur cette gestion, comme je vous parlerai des priorités que nous avons pour cette belle ville. Très bien. Pour vous, tout reste à faire à Bastériens pour relancer cette ville ? Tout reste à faire. Alors, dans un premier temps, nous avons élaboré un projet. Nous ne l'avons pas élaboré seul, puisque justement la participation citoyenne est au cœur de notre préoccupation. Et nous avons élaboré ce projet à partir d'un diagnostic qu'on a fait. Ce diagnostic, à travers un questionnaire qu'on a soumis à quelques centaines de Bastériens, qui nous ont fait part de leurs doléances, de leurs attentes, de leurs difficultés. Et donc, ce projet est fiable. Il est réalisable. Il tient compte du contexte financier. Il s'articule autour de trois axes. Le premier axe, c'est la dynamisation de notre ville. Le deuxième, c'est faire de Bastériens un centre culturel et sportif incontournable. Et le troisième axe fait faire de Bastériens une ville durable. Alors, revenons au premier axe. Oui, parce que pour redynamiser, il y a du boulot. Voilà. Alors, pour redynamiser, il faut d'abord que la ville soit propre. Et c'est notre priorité. Notre priorité, nous avons une dotation globale, nous aurons fait un état des lieux. Donc, la première mise en œuvre, c'est nettoyer la ville. Je sais que le nettoyage de la ville, la propreté de la ville, incombe à la communauté d'agglos. Mais le maire et ses conseillers sont aussi conseillers communautaires. Donc, nous aurons une implication forte au niveau de la communauté d'agglos pour exiger un service efficace d'enlèvement des encombrants qui jonchent tous les coins et recoins du... Mais vous avez une communauté d'agglos en faillite. Voilà. Non. Alors, justement, quand votre maison est sale et que votre employé n'a pas fait le travail, vous ne vous restez pas assis à regarder. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez en place des actions. Nous avons déjà réfléchi sur des leviers que l'on va actionner. Par exemple, mettre en place des chantiers d'insertion, faire des travaux d'intérêt général avec, par exemple, la maison d'arrêt, impliquer les associations, le bénévolat dans le nettoyage de la ville. La dynamisation passe par la propreté de la ville. J'ai honte quand je vois des choses. Il faut un effort citoyen pour nettoyer la serre. Un effort citoyen. Donc, que les citoyens fassent ce que la ville ne peut pas faire. Il n'y a pas que les citoyens. Puisque quand vous passez par des organismes comme la maison d'arrêt, vous faites des partenariats avec des institutions qui vous permettent de nettoyer votre ville. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons des dents creuses qui défigurent l'entrée, qui défigurent la ville. Nous avons la loi Letchimi. Nous avons la chance d'avoir la loi Letchimi qui va libérer le foncier puisque ça permettra de faciliter les indivisions. Donc, nous allons inciter les gens à sortir de l'indivision pour mobiliser le foncier. Et puis, embellir notre ville, pourquoi pas barrer, mettre... Nous avons des vrais frères qui peuvent nous faire de belles choses. Alors, ça, c'était sur la dynamisation. Et ce n'est pas fini. On peut dynamiser en changeant les conditions de stationnement. Vous savez, on a connu les... Vous avez un super parking. Oui, alors, j'en viendrai. J'y viendrai. J'imagine, oui. J'y viendrai. Les conditions de stationnement, justement, drastiques imposées à l'occasion de la mise en service du parking a fait fuir la population. On a connu le redacteur avec le docteur Jérôme Cléry, mais c'était un coup raisonnable. Quand vous mettez un stationnement à 2,50 euros dans une petite ville qui ne fait même pas 6 kilomètres carrés, mais vous faites fuir votre population. Quand vous mettez une durée limite à 1h30, vous faites fuir. Alors, heureusement qu'il y a eu une mobilisation dans la rue et la vigilance de mon groupe Bastère Alternative pour interpeller le maire et lui demander de revoir sa copie. Il y a eu une modulation de ces conditions. Alors, nous, nous venons pour continuer, pour revoir ces conditions de stationnement, revoir en termes de tarification, en termes de plage horaire. Et je vais vous dire, le samedi matin, le marché intercommunal qui animait la ville est vide. Pourquoi ? Parce que ce sont les conditions de stationnement qui ont fait fuir. Alors, nous, qu'est-ce que nous pensons ? Rendre le stationnement sur voie non payant, gratuit, le samedi matin, pour faire revenir les Bastériens, au lieu d'aller faire leur marché à Baïf, au marché des Mônes, au lieu d'aller à la Marina, à Gourber. C'est ce qui se passe actuellement. Nous voulons redynamiser la ville, faire venir. Donc, comme ils sauront marché, ils iront aussi en ville et leur commerce va être boosté. Alors, nous avons aussi pensé à... Les commerçants de Bastère ne sont jamais entendus. Nous avons une route piétonne qui a été faite sans concertation, qui est arrivée comme ça. Alors qu'à l'époque, j'étais déjà dans l'opposition, j'ai assisté à la mise en place de cette route piétonne. Donc, nous pensons créer une commission spéciale dans laquelle vont siéger les commerçants pour traiter leurs problématiques. C'est dans une vision partagée, concertée, qu'on peut réussir au Bastère. Très bien. Alors, le parking, on y revient. Oui, parce qu'au moment où l'équipe en place annonce sa volonté de reprendre la gestion du parking. Oui, c'est prévu pour 2021. Mais alors, je vais vous dire, ce parking... Ça, c'est ça. Ce parking... Ça participe d'un bon principe, ça, non ? Comment ? C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. C'est aussi notre idée. Nous avons aussi une idée pour repasser l'aménagement du parking. Alors, ce parking, on me reproche de l'avoir voté. Oui, M. Ferrel-Fenderé, j'ai voté pour le principe de la construction d'un parking, mais pas cet emplacement précis. J'ai voté pour la construction d'un parking, mais pas surdimensionné, qui défigure l'entrée de la ville et qui est au deux tiers vide. Je n'ai pas voté pour un parking fait à la va-vite, sans plan de financement. Il était prévu en partenariat public-privé, PPP. Le projet a été dévoyé. Ce n'est pas de la faute de Mme Solignac, qui n'était qu'une conseillère de l'opposition à l'époque. Je l'ai dénoncé pendant toute la campagne de 2014. Alors, nous allons repenser l'aménagement de ce parking, évidemment, après expertise. Et nous voulons faire un élément central du développement économique. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Il faut qu'on avance, parce que le chrono tourne. Tous les moyens sont bons, Mme Solignac, pour espérer battre Marie-Luce Panchard, y compris les alliances de second tour qui peuvent paraître aujourd'hui impossibles. Tout est possible. Nous pensons gagner au premier tour. Quand on vient au combat, c'est pour gagner. Vous allez trouver ça prétentieux. Non, à peine. C'est ça, on va au combat, sinon on n'y va pas. On va pour gagner au premier tour. Parfait. Votre engagement politique ne date pas d'hier. Quelles mauvaises pratiques faut-il proscrire à Bastère ? Alors, le clientélisme, la politique du ventre, nous, on vient pour une politique de profondeur. Changer, proposer une autre politique, faire autrement que ce qu'on a fait. Deux mots pour terminer sur la composition de votre liste. Avec qui partez-vous à la bataille ? Je pars à la bataille avec quelques personnes d'expérience. L'ex-premier adjoint au maire de Bastère, M. Jean-Claude Lascard, qui a été un compagnon de combat. Et puis des gens neufs, des compétences, des gens bien. Et ceux qui je pourrais compter, déterminés, à faire en sorte que la victoire soit au premier tour. Merci Henriette Solignac d'avoir été notre invitée dans Questions Sans Détour. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. A très vite pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour, spéciale municipale 2020, sur votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada